Chapitre 45 Hasards, fatalismes et opportunités 1. Heureux hasard Comment se fait-il que tu connaisses Violaine ? Eh bien, il se trouve que mon ex est originaire de Bayonne aussi. Or, il s'est avéré que Violaine était une cousine éloignée de la belle-sœur de mon ex. C'est un peu compliqué, mais la rencontre était fortuite. Par le plus grand des hasards, ils se sont retrouvés dans le même congrès, figure-toi. C'est d'ailleurs grâce à Violaine que j'ai eu ce poste. Oh, décidément ! Le hasard fait bien les choses. Moi aussi, c'est par un amusant concours de circonstances que j'ai fait la connaissance de Tristan, qui m'a mis en contact avec l'entreprise. Oh, tiens, Agnès, justement, tu tombes à point nommé. Mathieu, ça tombe bien que je te vois, j'ai une question à te poser. Selon toute probabilité, Sébastien ne pourra pas assister à la réunion demain. Or, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Est-ce que par chance, tu serais libre pour le remplacer ? Étant donné la conjoncture, je ne vois pas comment je pourrais m'y soustraire. 2. C'est comme ça. Quel dommage que tu n'aies pas pu partir à cause de ta jambe cassée. Que veux-tu, c'est comme ça ? J'en prends mon parti. Je passe mes journées à bouquiner. Tu as l'art de prendre les choses comme elles viennent. Tu veux dire que je me résigne trop facilement ? A toute façon, à quoi bon s'énerver ? C'est la fatalité qui m'a fait tomber. Tant pis pour les vacances, ce sera pour une autre fois. Tu vois, je suis philosophe. 3. Superstitieux ? Tiens, il est amusant ce pendentif. C'est ma grand-mère qui me l'a donné. C'est un porte-bonheur. Tu es superstitieuse, toi ? Non, pas vraiment. Même s'il est vrai que je suis née sous une bonne étoile. Il est vrai que tu as toujours eu énormément de chance. Jusqu'à présent, oui. Je touche du bois. 4. Quelle déveine. Nous voilà bien. Regarde, on annonce une grève de train pour demain. Il ne manquait plus que ça. Juste le jour où il faut absolument que nous soyons à Dijon pour le rendez-vous. Quelle poisse ! Oh, quelle tuile. Il est vrai que c'est le genre de contretemps que nous aurions dû prévoir. Il fallait s'y attendre. Oui, il y a toujours des imprévus, mais cette fois-ci, on joue de malchance. Déjà Sébastien qui est malade, la photocopieuse qui vient de tomber en panne, Non, mais c'est la loi des séries. A tout hasard, je vais voir avec Guillaume si nous pouvons remettre la réunion à la semaine prochaine. On ne sait jamais. Au point où on en est. On devrait proposer que cela se passe ici. Ça nous éviterait de nous déplacer. Et ce serait aux autres de faire le trajet ? On peut toujours rêver. Mais je doute qu'ils acceptent. Cette visite diplomatique est-elle opportune ? Les électeurs peuvent se demander s'il y a lieu, dans les circonstances actuelles, de resserrer les liens avec ce pays. Votre question me donne l'occasion de réitérer le désir du gouvernement de développer une coopération constructive. Pourtant, jusqu'à présent, les circonstances n'étaient guère propices à un rapprochement. Certes, la conjoncture n'était pas favorable. Mais cette fois-ci, nous ne voulons pas laisser échapper l'occasion de signer des contrats qui engendreront un développement économique. Vous conviendrez que ce n'est vraiment pas le moment de faire la fine bouche. Est-il pour autant justifié de dérouler le tapis rouge ? Il n'y a rien d'incongru dans le fait de recevoir un partenaire commercial. Aborderez-vous les sujets sensibles, à un moment donné ? Le cas échéant, bien entendu, si la situation s'y prête. Serge a-t-il saisi la perche que tu lui as tendue ? Non, encore une fois, il est passé à côté. Il n'a pas saisi l'occasion. C'est vraiment dommage, car c'était l'occasion ou jamais de faire une expérience à l'étranger. Ça le desservira dans la vie. Moi, au contraire, j'aurais sauté sur l'occasion. Tiens, pendant que tu y es, peux-tu me donner les coordonnées de Léa ? À l'occasion, j'aimerais bien l'inviter à déjeuner pour lui proposer, éventuellement, de participer au projet. T'as raison. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud.